bonjour Christine bonjour Marie-Christine nous voici réunis pour la quatrième vidéo avec le plaisir commun de pouvoir parler aux personnes qui vont nous écouter et aujourd'hui on aurait voulu aborder justement le sentiment d'impuissance ainsi que l'emprise l'emprise qui commence par des petits abus de pouvoir en privé ça peut être des petits abus de pouvoir dans le couple ça peut des petits abus de pouvoir en famille et l'enfant s'enregistre je vais dire tout ce qui est message émotionnel il ressent tout ce qui est tension tout ce qui est stress dans son milieu donc on n'est pas toujours conscient que l'enfant c'est un petit enregistreur en somme c'est un petit enregistreur émotionnel comportemental et de tension donc tout ce qu'il perçoit dans son milieu va être enregistré et à un moment donné dans sa vie d'adulte il va reproduire ses schémas puisque c'est son cadre de référence donc si un enfant a été victime d'une famille dysfonctionnelle l'enfant il va reproduire sans savoir que ce n'est pas normal tel ou tel comportement et je voudrais peut-être faire allusion à la dame qui parlait de l'enfant dans sa toute puissance l'enfant effectivement il n'est il n'est pas et puissant comme on a déjà dit dans une vidéo mais l'enfant a besoin d'un cadre éducatif avec des limites de ce qui est acceptable pas acceptable et j'ai envie même dire au lieu de dire acceptable pas acceptable puisque tout est relatif en fonction des parents qu'est ce qui est agréable pour les deux le parent et l'enfant et qu'est ce qui n'est pas agréable pour le parent et l'enfant donc un enfant qui devient un tyran qui devient dans la toute puissance c'est simplement parce que l'adulte n'a pas conscientisé qui n'a pas mis des limites de l'empathie qui n'a pas appris à l'enfant effectivement avoir sa place en tant que parent près de l'enfant il a permis à l'enfant de prendre finalement de plus en plus de pouvoir sur le parent mais généralement il ya des parents aussi qui prennent le pouvoir sur l'enfant et l'enfant se construit finalement soit de façon dominante soit de façon à se soumettre et là je voudrais peut-être faire allusion à tout ce qui est pensée dysfonctionnelle c'est à dire la coercition des pensées par rapport à justement cette forme d'emprise qui s'installe dans les familles dans les milieux et dans la société est ce que tu pourrais peut-être aborder cette thématique et notamment par rapport à ton livre les pervers narcissiques récits et témoignages dans les pervers narcissiques récits et témoignages j'explique justement l'importance chez les parents pervers narcissiques et dans tout finalement dans tout système totalitaire de la persuasion coercitive puisque finalement ces individus ou ces systèmes visent à rendre à sujetir complètement l'individu qu'il n'existe plus en tant que sujet et l'endoctriner envahir son moi pour qu'il adopte complètement un peu comme un robot le système de pensée de la secte du le système de pensée de la société ou de la famille et donc cette persuasion coercitive et bien elle va s'exercer d'abord un peu comme on disait dans la vidéo précédente dans l'emprise par la séduction le love bombing dans les sectes ou par au niveau d'une société ça pourrait être un individu qui arrive en sauveur je vais sauver la société de tel et tel fléau et donc voilà on le voit évidemment à ce moment là comme le sauveur et on lui accorde tout crédit et donc cette séduction évidemment n'est qu'une manipulation comme le love bombing dans les sectes pour faire entrer alors la victime dans ce mécanisme d'emprise dont on parlait la fois passée et installer le la domination l'exploitation des individus leur faire perdre toute subjectivité ou chez dans une famille c'est empêcher l'enfant d'avoir accès à la subjectivité puisque c'est quelque chose qui se développe avec avec l'âge cette capacité surtout principalement à l'adolescence à avoir accès à ses propres valeurs ses propres références donc et donc cette technique de persuasion coercitive je les ai décrits comme de différents types on a l'aspect comportemental c'est limiter l'accès de l'information donc les gens de la secte ou les personnes dans la société totalité dans la famille d'un pervers narcissique finalement ils ne vont plus avoir accès aux informations il y aura un tri des informations et on ne retiendra que celles qui vont dans le sens de l'endoctrinement ou bien ces informations vont être tronquées on donnera qu'une partie des informations de manière à finalement préserver l'endoctrinement et ça s'accompagne de techniques de privation privation de liberté privation de sommeil donc créer beaucoup de stress pour empêcher de dormir toute une série de privations qui vise à affaiblir le psychisme aussi bien que le corps et quand la personne est en état de faiblesse elle est plus manipulable donc l'accumulation de stress donc là je voudrais peut-être rebondir sur l'enfant qui dans son milieu lorsqu'il ressent le stress inévitablement l'enfant est déjà contaminé dans son corps mais avec le cortisol et tout ce qui est substance, adrénaline, cortisol l'enfant est déjà finalement ressent le stress et le prend dans son organisme et tout ce qui a un but de pouvoir par exemple dans le couple aussi l'enfant même s'il n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il voit ce qu'il observe il ressent qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel et ça j'ai envie d'assister parce que l'enfant a une manière intuitive de savoir ce qui est agréable et pas agréable d'ailleurs aucun enfant quand il va être tout petit va repousser son petit voisin ou sa petite voisine devant que du contraire on voit ses enfants qui ont tendance à aller vers l'autre avec beaucoup d'affection si l'enfant a reçu de l'affection si l'enfant a reçu de l'attention et le regard posé inévitablement le cadre de référence qu'il aura reçu va engendrer finalement ce côté empathique et on voit déjà parfois la différence entre un enfant qui va se retirer de la relation parce qu'il ne connaît pas ou la relation finalement lui fait peur parce qu'il ne la connaît pas il ne la maîtrise pas cette façon d'être ensemble donc il y a quand même cette avis de pouvoir qu'on voit aussi dans le couple d'une personne sur l'autre la mère sur le père le père sur la mère on a déjà expliqué que ce n'était pas un sexuel donc c'est déjà des prises de pouvoir dans le couple et je rencontre énormément dans le couple l'un des deux conjoints qui a peur de l'autre conjoint donc la peur commence déjà dans le milieu familial et l'enfant inévitablement qu'on ressent les démontions voilà et donc la persuadation coercitive vise vraiment à instiller la peur parce que cette peur quand elle devient trop importante bloque l'esprit critique les capacités de réflexion et permet à l'abuseur d'envahir le moi et de lui faire faire ce qu'il veut donc on a aussi bien sûr je viens de le dire les techniques émotionnelles dans la persuasion coercitive faire peur mais aussi faire voir le monde extérieur comme dangereux alors que la secte la société totalitaire est là elle est sur la voie de la vérité et les autres sont mauvais donc c'est un il ya aussi un clivage au sein de l'insecte et donc c'est ce clivage c'est nous sommes les bons et l'extérieur sont les mauvais ceux qui ne pensent pas comme nous donc c'est ça c'est une technique émotionnelle c'est de faire peur du monde extérieur on a les techniques cognitives le mensonge à de la désinformation tromper les gens sur les faits recomposer la morale de ce qui est bon de ce qui n'est pas bon donc là dans les sectes on va faire croire finalement par exemple à la victime mais que c'est tout à fait bon que les enfants soient initiés sexuellement dans des abus de des abus sexuels donc et d'autres voilà recomposition de la morale on a les techniques d'induction d'état dissociatif donc par finalement cet excès de stress les personnes sont entre en état de dissociation elles sont plus du tout connectés à leur ressenti et donc elles ne savent plus sentir comme tu disais tout à l'heure avec intuition ce qui est bon pour elles donc l'induire la peur c'est vraiment très important dans les sectes ou dans les systèmes totalitaires et ils obéissent à trois principes donc l'absence finalement d'autonomie de la personne donc ça c'est vraiment un principe très important qu'on retrouve dans les familles on en a parlé la fois passée à propos du déni d'autonomie le principe de délimitation du dedans et du dehors je viens de l'expliquer donc ça c'est le dehors qui est perçu comme négatif et le dedans comme positif et l'isolement qui joue un rôle très important pour empêcher finalement la victime de voir comment ça se passe ailleurs et donc de pouvoir avoir un esprit critique et c'est évidemment encore plus délétère sur les enfants puisque là ils rendissent là dedans ils croient que c'est normal donc l'enfant n'a plus la capacité de discernement de savoir ce qui est juste et de ce qui n'est pas acceptable dans les caractéristiques qu'il a observé chez l'adulte ça n'est pas seulement que dans les milieux familieux ça peut aussi être dans le milieu scolaire que l'enfant et voit d'autres camarades qui sont coupés de leurs émotions qui sont finalement qui ont subi des traumatismes et là on le voit énormément dans l'école déjà en bas âge où il y a déjà du harcèlement de l'un sur l'autre et ça commence presque en maternelle donc là effectivement il faut bien se pencher sur cette situation ce n'est pas l'enfant qui est mauvais comme on l'a cru par le passé où on a induit par la société que l'enfant était porteur de péché nullement l'enfant il vient dans sa vulnérabilité au monde et il se réfère à ce que l'adulte lui permet on ne lui permet pas donc c'est pas l'enfant bas âge qui est mauvais en soi c'est l'encadrement éducatif de l'enfant donc ça il faut aussi faire la différence et je pense que dans le cas de harcèlement à l'école de nouveau il ya la peur qui est là donc on oserait à dire parce que les parents sont dysfonctionnels et je pense que c'est ce fléau que si on ne le coupe pas à la racine il va se reproduire dans le relationnel à la jatte et l'outil puisque tu es d'accord de pouvoir faire ce lien entre le milieu familial dysfonctionnel ce manque affectif ce manque de regard posé avec bienveillance sur l'enfant ces tensions dans le couple dans la famille et l'enfant inévitablement comme il a enfoui toutes ses émotions à l'intérieur de lui il va déjà les repropulser sur ses camarades des colles de la cour de récréation tout à fait donc un enfant qui grandit dans l'insécurité c'est un enfant qui n'a eu ni le réconfort ni l'attention vraiment être vu au sens de être vu ni la protection au sens de que le parent est attentif à satisfaire ses besoins non pas les désirs mais les besoins et la sécurité donc ça c'est c'est vraiment essentiel pour que l'enfant en étant en sécurité puisse se développer tenir compte des autres avoir de l'empathie pour les autres respecter les limites s'il n'y a pas cette base de sécurité l'enfant entre en état de survie et donc adopte des comportements qui peuvent être combattifs jusqu'au harcèlement donc le harcèlement étant finalement la conséquence de cette croyance qui s'est installée dans un climat d'insécurité que le monde est dangereux qu'il faut se battre à tout prix c'est la loi du plus fort et donc à ce moment là le mécanisme de harcèlement s'installe et dans dans la secte c'est ce qui se passe de la même manière ainsi un membre de la secte manifeste un désaccord il est harcelé il n'a pas le droit de s'exprimer donc tout le monde doit penser de la même manière et là je vais rebondir ce que tu as dit au niveau des désirs et des besoins donc les besoins sont des besoins vitaux tandis que les désirs sont plus souvent pulsionnels donc là il faut faire aussi une grande nuance donc l'enfant il a besoin de quoi il a besoin d'avoir un milieu où il y aura à manger à boire et que il a eu du sommeil en suffisance en fonction de des stades de développement de l'enfant donc c'est très important on ne l'imagine pas mais le sommeil est une base émotionnelle parce que l'enfant se construit également dans sa phase de sommeil donc dès que l'enfant a sa première base de la pyramide de Maslow il va atteindre logiquement son besoin de sécurité donc dans un milieu stable émotionnellement et puis son milieu d'appartenance faire partie de la famille et seulement alors si tous ses besoins ont été répondu pour l'enfant il va atteindre le besoin d'estime de soins mais si les premiers besoins de la pyramide de Maslow ne sont pas atteints l'enfant est déjà je vais dire dans la faille narcissique de son estime de soins infériorisée par rapport à des enfants qui ont été comment je vais dire dans une famille aussi dysfonctionnelle où l'enfant a pu tout faire sans limite et qui va se sentir dans la toute puissance donc là c'est peut-être important aussi de parler de la faille narcissique parce qu'on n'est pas toujours bien compris quand on parle de faille narcissique on voit la perversion narcissique non la faille narcissique c'est aussi le manque d'estime de soins donc peut-être que tu pourrais expliquer ça d'accord oui oui la faille narcissique en fait elle est le point commun entre le pervers narcissique et la victime c'est à dire que le les deux ont manqué de sécurité et cette sécurité est accompagnée d'un manque de satisfaction des besoins fondamentaux dans l'enfance et donc ça peut être manque d'amour manque de reconnaissance manque de respect manque d'appartenance dévalorisation injustice insécurité et donc avec tout ce bagage l'enfant ne peut pas construire une bonne estime de soi de la confiance en soi et en l'autre et donc du coup le pervers narcissique lui à un moment donné il souffre trop il fait le choix finalement de l'identification à l'agresseur c'est vraiment une identification totale et la victime elle elle reste dans dans cette souffrance elle refuse de reconnaître la colère la colère qui serait légitime par rapport à des agressions et cette colère non reconnue se transforme en culpabilité et fait qu'alors elle est la proie facile d'un prédateur et c'est ça qui les rejoint ça me fait penser à toute cette forme de j'ai envie de dire une doctrine au niveau des karmas on entend aussi mais c'est mon karma donc c'est normal que je me suis fait violenter ou avait c'est son karma et un jour il sera puni la personne ne se rend pas toujours compte que non les actes ne sont pas acceptables pas tolérable et que ce sont des abus oui tout à fait donc que ce soit la notion de karma dans l'hindouisme ou la notion de péché originel beaucoup de religions finalement font croire à l'individu que s'il est agressé c'est qu'il a fait quelque chose de mal et donc cette culpabilité est très profonde chez beaucoup de personnes qui ont été éduquées évidemment avec cette notion de culpabilité et qui ne leur permet pas de s'autoriser la colère comme énergie pour dire stop stop et refuser l'agression ne pas considérer que c'est quelque chose qu'elles avaient à subir pour un péché soit disant passé donc là ça empêche la victime finalement de se libérer et donc ça fait partie évidemment du processus d'endoctrinement c'est que la victime de continuer à se soumettre à l'endoctrinement quel qu'il soit qu'il soit politique religieux ou quoi que ce soit donc c'est là comme on le disait la fois passée la colère joue un rôle très important et sans cette colère ben finalement l'enfant subit l'endoctrinement et il va même intégrer l'idée que c'est lui qui pense que c'est bon pour lui de penser comme ça donc qu'il a commis soit disant voilà qu'il a commis un acte qui n'était pas ok que c'est normal voilà et que c'est normal ben oui que c'est normal d'expier ses péchés ou voilà les mauvais actes qu'il a commis et donc à ce moment là ben finalement de rester dans ce vécu de victime et dans ce rôle de victime finalement de d'attendre un sauveur qui va la libérer de ses péchés donc au niveau de tout ce qui est croyance on pourrait peut-être aussi de parler justement des croyances limitantes qui pour le moment les personnes sont justement un petit peu dans dans cette croyance que tout ce que le monde entier explique tout ce que les médias disent certainement paroles n'est pas béni et quand je dis paroles n'est pas béni ça me fait exclusivement penser justement à ces messages religieux du temps passé et tu sais si effectivement il ya eu quand même beaucoup d'abus dans ce dans cette forme de religion aussi on peut pas généraliser il faut rester justement dans une dans une pensée avec du discernement de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal le conforme et le pas conforme par rapport aux valeurs morales c'est surtout celle là que moi je pense important de voir parce qu'il ya énormément de violations émotionnelles voilà et cette violation émotionnelle prête la pensée à la confusion au total et la personne se perd dans tous les messages contradictoires donc dans ce qu'on dit aussi mais chacun doit vraiment remettre l'histoire dans le contexte pour ne pas justement généraliser le tout et bien comprendre ces mécanismes qui enclenchent cette pensée limitante ou cette pensée constructive pour son équilibre et son équilibre émotionnel donc là je pense qu'il ya un terme bien particulier que tu apportes dans ton livre oui donc une des autres caractéristiques de du fonctionnement sectaire c'est le discours totalitaire donc dans ce discours on utilise une idéologie globalisante qui est la seule vraie où le débat n'est pas possible et donc toute personne qui pense différemment est l'objet de harcèlement et donc cette suppression finalement de l'information dont je parlais tout à l'heure elle accompagne évidemment cette idéologie globalisante ou bien elles ont choisi les informations qui vont aller dans le sens de l'idéologie ou bien il ya une diabolisation des gens qui sont dans une différence quelle qu'elle soit on utilise des stéréotypes une sorte de langage pseudo scientifique dans les sectes c'est vraiment très présent des mots qui sont compris par le groupe sectaire mais qui ne sont compris que par le groupe sectaire c'est une nouvelle langue quelque part et qui s'accompagne alors d'un lavage de cerveau où on répète constamment cette idéologie on désigne un bouc émissaire pour finalement orienter toute la colère l'agressivité des gens sur ce bouc émissaire et donc de cette manière là ça maintient l'endoctrinement donc et le but finalement c'est d'obtenir la soumission totale à cette figure autoritaire à cette figure totalitaire cette soumission totale qui n'est pas seulement comportementale qui est vraiment une soumission du sujet donc il n'y a plus de sujet il n'y a plus de pensée propre plus d'émotion propre c'est vraiment la personne est réduite à l'état de de robot donc l'eau n'existe plus en tant qu'humain elle est justement tout ce qui est facteur humain j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déshumanisation justement par rapport à ce degré de performance de l'image du beau, du paraître et de la perfection qui est illusoire donc ça joue aussi un rôle sur la personne qui veut me semble-t-il répondre à son besoin d'appartenance donc on va aller dans le groupe le plus le plus fort oui et non pas le groupe le plus faible et quand je parle de faible pour moi c'est pas c'est pas de la faiblesse c'est la sensibilité humaine et ça ce facteur on le voit d'ailleurs dans le dans l'épuisement professionnel c'est cette c'est cette dimension donc la sensibilité à l'autre dans l'empathie dans la compassion dans des valeurs intrinsèquement humaine et de compassion des valeurs commencent de plus en plus à disparaître dans notre société oui 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 tout à fait c'est un facteur que je rencontre systématiquement dans l'épuisement la personne va croire qu'elle doit répondre à des critères qui ne répond pas du tout à ses valeurs morales je prends par exemple l'exemple de personnes qui voient qu'il y a abus mais qui se sentent finalement victimes et en même temps complices parce qu'elles ne savent pas sortir de ce mécanisme d'abus de pouvoir ou de vulnérabilité avec tu ne réponds pas aux critères la personne est mise sur une voie de garage donc je vois vraiment le phénomène oui oui dans les deux dans les deux sphères oui tout à fait l'épuisement professionnel oui ce qui se passe à l'heure actuelle dans la globalité de la population et il y a la croyance dans un système totalitaire que si on fait vraiment en fonction de l'idéologie on sera épargné on ne sera pas on fera pas partie des boucs émissaires et là c'est une illusion puisque système totalitaire il est il fonctionne sur le mode du clivage c'est à dire il ya les bons il ya les mauvais donc à un moment donné on est quoi qu'on fasse on va être l'objet aussi de de la violence donc je vois ça dans des cas de personnes en effet qui ont vécu des burn-out important elles ont été vraiment au bout au bout au bout conditionné donc à s'épuiser au travail en croyant que finalement elle allait obtenir la reconnaissance et finalement quand elles sont épuisées elles sont jetées comme un kleenex à la poubelle et donc voilà donc là là c'est vraiment une immense déception pour elle de constater que finalement quoi qu'elles aient fait de toute façon elles étaient jetées comme le certificat médical pour se protéger mais qui ne va pas régler parce qu'à un moment donné à l'autre il va falloir retourner dans ce milieu toxique et comme tu dis il n'y a pas d'issue non il n'y a pas d'issue donc la seule issue c'est de ce de revenir à soi à faire preuve de discernement est ce que c'est juste ce qu'on me demande est ce qu'effectivement fondamentalement ça répond à mes valeurs et les valeurs sont quand même importantes par les croyances c'est différent c'est les valeurs donc valeurs humaines le respect le sentiment de justice et de justice et c'est à ça je pense qu'il faut revenir à se dire tiens qu'est ce qui est fondamentalement correct par rapport à l'être humain qu'est ce qui est fondamentalement correct pour la santé psychologique parce que la santé psychologique est fort bafouée on parle de la santé du corps on oublie très fortement la dimension psychologique et émotionnelle d'ailleurs par le passé les émotions étaient refoulées rejetées et on ne faisait absolument pas le lien entre les émotions refoulées et les maladies et des maux et des malaises et maintenant c'est démontré quand même c'est sûr que toute émotion refoulée va entraîner une maladie à long terme donc même la dissociation qui aide à survivre dans un premier temps dans un système harcelant à un moment donné va pousser le corps à la maladie parce qu'il ya un excès de stress dans le corps trop de cortisol trop d'adrénaline et à un moment donné il ya un effondrement de l'organisme et c'est la maladie qui se déclare souvent c'est des maladies cardiovasculaires conséquence de cet excès de stress donc croire qu'on est épargné par un système totalitaire ou par une famille qui fonctionne sur le mode totalitaire parce qu'on se soumet est une illusion mais c'est vrai que ça a été entretenu dans notre éducation dans la soumission à l'autorité on nous a fait croire que si voilà si on suivait le maître et bien finalement on allait avoir des bons points donc c'est vraiment inculqué dès la maternelle cette histoire donc mais voilà on a avec l'expérience de 1000 grammes on a pu constater que la soumission à l'autorité peut entraîner vraiment des grosses catastrophes pousser finalement les gens à l'identification à l'agresseur c'est à dire même à tuer c'est ce qu'on voit dans les guerres au fond que tout à coup des gens qui fonctionnaient comme tout un chacun deviennent des criminels je te remercie jacine avec plaisir merci merci aussi